Bienvenue à mon stade donc mon stade c'est un centre médico sportif où on évalue la condition physique des personnes et après derrière on propose un programme d'entraînement donc mon stade existe depuis maintenant quatre ans et on accueille différents types de personnes différents types de populations donc ça va de la personne qui a des problèmes de santé jusqu'au sportif de haut niveau donc le test VMA sur tapis roulant il s'effectue à différentes vitesses en fait j'ai établi le protocole pour que le test ne dure pas plus de 20 minutes en gros je lui poserai pas mal de questions pour pouvoir établir justement bien ce protocole là donc après il y a un examen un peu supérieur où là on aura aussi le cardiologue qui sera présent et du coup on rajoutera les électrodes sur la poitrine de la personne qui nous permettra d'avoir une fréquence cardiaque déjà beaucoup plus précise et derrière aussi d'avoir un point de vue plus cardiologique voir s'il n'y a vraiment pas de problème sur le plan cardiaque et après la troisième étape donc ça va être avec le cg l'électrocardiogramme et les échanges gazeux donc on viendra mettre un masque sur le visage ce qui nous permettra de mesurer la consommation d'oxygène le rejet de dioxyde de carbone et du coup la ventilation alors sur un simple test VMA on va on va avoir la vitesse maximale aérobie c'est ce qu'on appelle la VMA du coup on paramètre l'entraînement en fonction de ce maximum là et on parlera en pourcentage du coup de ce maximum on obtient également la fréquence cardiaque maximale qui peut être un autre indicateur de l'entraînement notamment lorsque vous allez vous entraîner à l'extérieur sur des terrains qui sont pas forcément plats où la vitesse du coup va être compliquée à garder pour pour s'entraîner en du coup on va plus regarder la fréquence cardiaque et on peut estimer à partir de la VMA les seuils ventilatoires c'est à dire à qu'à partir de quelle vitesse la personne commence à travailler à partir de quelle vitesse pardon elle commence à être en difficulté et son maximum pour un runner l'idéal est de faire ce test je dirais près entraînement pour voir un peu où on se situe est ce qu'on est enfin à quel quel niveau on est comme ça derrière ça permet de bien planifier l'entraînement ensuite ça peut être intéressant de faire juste avant la compétition comme ça on voit l'évolution et ensuite la compétition nous permettra de voir les progrès